J'aime ma fille Vanessa. Je ne souhaite pas qu'elle devienne une femme quelconque comme moi. Je ne tue pas pour rien. Le virus de tuer est dans n'importe qui. Je croyais avant que je pouvais tout supporter. Tout. Maintenant je sais qu'il y a des choses qu'on ne supporte pas. Des choses qui réveillent en vous le virus de tuer. Comment un homme peut aimer sa fille ? Un violeur n'est pas humain. Vous voulez le défendre ? Mettez vos arguments sur la table du débat. Celui qui croit que je n'ai pas raison est un violeur. J'ai bien averti le prêtre avant de le tuer. Il m'a parlé de l'enfer. Quel enfer ? Je préfère l'enfer à la survie de cet homme qui a violé ma fille. Un toucheur de fesses. Ça commence comme ça. Il touche d'abord les fesses pour voir si tu réagis. Et même quand tu réagis, il attend un moment et il touche encore. Quand j'ai eu 13 ans, mon père a commencé à me toucher les fesses. Comme une blague. Après il a dit que c'est lui qui va me mettre les garnitures pour savoir, pour vérifier si je fais déjà les mauvaises choses. J'ai compris que ma mère n'avait pas le droit de mourir le jour où mon père a mis le doigt ou le droit de la parenté interdit. Mon père a poussé son audace de me toucher les fesses jusqu'au viol pendant des années. J'ai appris à supporter. À cet âge, on apprend à supporter. Je vous jure, les hommes sont les animaux. Suivez les hommes quand il y a les filles dans la maison. Pour me violer, mon père n'était même pas saoul. Il m'était même un lubrifiant. Deux fois de suite, il m'a engrossé. Mon père. Après, il m'a mené chez son complice gynécologue pour l'avortement. Mon père ne s'est plus marié après la mort de sa femme pour jouir de sa fille. Je fuis la maison tout juste à l'âge de 16 ans. Pour m'installer avec le porc que j'ai tué il y a trois jours. Il a touché les fesses de notre fille. Ça commence comme ça. Il touche d'abord les fesses. Quand un homme commence, il va finir, c'est sûr. Après le départ de la maison de mon père, il a mis le doigt entre les jambes de ma petite sœur. Il n'a pas mis que le doigt. Il a mis autre chose aussi. Le père de la honte. Quand ma petite sœur m'a dit qu'elle recevait son père tous les soirs, depuis six mois, j'ai compris qu'on ne supporte pas tout dans la vie. Il y a des limites. J'ai invité ma sœur et mes deux frères chez moi pour les vacances. Et une nuit, je suis allé brûler le toucheur de fesses dans sa maudite maison. Un accident prémédité. Vous croyez qu'il y avait mieux à faire ? Je n'ai pas honte de porter le chapeau de mon crime. Je croyais que ça allait être mon unique crime de la vie. Faux. Mon mari a touché les fesses de notre fille. Vanessa m'a dit que son père a sucé son sein. Aïe, c'est la malédiction. Vanessa qui vient tout juste d'avoir des citrons. Ça ne peut pas être des seins, je vous jure. J'avoue mon crime en public. Même l'assassinat de mon père que personne n'a su, j'avoue aujourd'hui. J'ai coupé le sexe de mon mari quand il dormait. Au début, je ne voulais que le castrer. Je ne voulais pas le tuer. Mais c'est arrivé que le toucheur de fesses ne supporte pas la douleur. Il est mort pour que ma fille ne reçoive pas son doigt et la suite. Dites à celui qui vous a envoyé que je ne veux pas d'avocat. Je suis coupable. Je suis coupable. Sous-titrage ST' 501